Musique Part d'un homme qui a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Il n'avait pas peur des Allemands, il avait perdu sa famille, mais savait que la guerre allait se terminer bientôt. Musique Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour nous, la commémoration du 8 mai, ça fait partie du programme d'histoire. Et donc c'est aussi pour les enfants l'occasion de revivre une partie de l'histoire en réel, parce que parfois l'histoire du passé est un peu dure à transmettre. Et je trouve que de participer à cette commémoration leur permet de se rendre compte de l'importance de la Seconde Guerre mondiale. Et bien qu'il y a des soldats morts qui ont défendu notre patrie, et qu'on peut penser à eux parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour nous, et pour la France. Et est-ce que ça te donne envie de faire tailleur dans l'armée ? Oui, j'aimerais bien, sauf que c'est pas trop mon projet plus tard. J'ai retenu que beaucoup de gens se sont battus pour la liberté, et que ce 8 mai, on célèbre un peu le fait que les gens se sont battus pour leur liberté, qu'ils se sont aidés et qu'ils se sont soutenus, mais même qu'ils se sont sacrifiés pour vivre libre. Je pense que ça peut inspirer le fait qu'on doit s'entraider pour avoir ce qu'on veut, qu'on ne peut pas vivre tout seul, et que parfois aussi il faut se sacrifier. Alors nous, la facilité qu'on a ici, c'est que le Sénégal a été très impliqué dans les guerres, avec parfois des pages d'histoire un peu sombres, on va le reconnaître, mais nous, notre rôle, c'est justement de les sensibiliser par rapport à ces périodes que nous n'avons plus envie de vivre, et on sait très bien, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, qu'on n'est pas à l'abri. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de leur dire à quel point cette guerre, elle paraît loin, mais qu'en même temps, elle peut être proche aussi, notamment en Europe, ou parfois dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ou en Asie, et justement de leur dire que si on pouvait éviter d'en arriver là, ce serait bien, et c'est eux qui demain vont faire le monde. Sous-titrage ST' 501